Meghan Markle absente du couronnement mais ce pied de nez qu'elle pourrait faire à Charles III. Alors que Meghan Markle a décidé de snobber le couronnement de Charles III, samedi 6 mai, la mère du prince Archie et de la princesse Lilibet pourraient se joindre à son époux dans un futur voyage au Royaume-Uni. Celui-ci marquerait son premier déplacement outre-Atlantique depuis les funérailles d'Elisabeth II en septembre dernier. Meghan Markle se prépare-t-elle à troquer le soleil de Los Angeles pour la grisaille anglaise ? Alors que le prince Harry, tout juste revenu d'un aller-retour express à Londres, se prépare à un nouveau vol transatlantique, son épouse pourrait, cette fois-ci, décider de se joindre à lui. Le fils de Charles III est de nouveau attendu au Royaume-Uni pour la reprise des audiences de son procès contre le groupe de presse britannique Mirror Group Newspaper, qui l'accuse de piratage téléphonique. La duchesse de Sussex, qui avait décidé de ne pas accompagner son époux au récent couronnement de Charles III, pourrait, cette fois-ci, vouloir se rendre à Londres et soutenir le père d'Archie et Lilibet, alors qu'il plaidera à la barre des témoins, rapporte le média britannique Hello. Ceux-ci marqueraient le premier retour au Royaume-Uni de Meghan Markle depuis les funérailles d'Elisabeth II, le 19 septembre 2022. Au cours de la cérémonie, la mère du prince Archie et de la princesse Lilibet avaient soigné son image, refusant de donner du grain à moudre aux détracteurs de son couple. Distinguée et d'une élégance folle dans une robe cap Stella McCartney, Meghan était restée en retrait, passant la majeure partie de la journée auprès de la comtesse Sophie de Wessex. Mais quand, en l'abbaye de Westminster, God Save the King vint retentir pour sceller le service, la duchesse de Sussex ne put contenir ses larmes. Telle est l'image qui avait marqué les médias lors du dernier passage de Meghan Markle au Royaume-Uni. Qu'a fait Meghan Markle le 6 mai ? Si la duchesse de Sussex a refusé l'invitation de Charles III à se joindre au reste de la famille royale britannique pour célébrer son couronnement le 6 mai dernier, Meghan Markle n'a pas passé la journée à se tourner les pouces. Au contraire, l'ancienne actrice s'est démenée pour organiser l'anniversaire du prince Archie, qui soufflait, ce même jour, sa quatrième bougie. Pour l'occasion, l'épouse du prince Harry avait convié sa mère, Doria Ragland, des camarades de classe de son fils et des amis célèbres à venir passer la journée dans son manoir de Montecito, estimé à 14 millions de dollars, a rapporté The Mirror. Pour Meghan, sans couronne, la fête est plus folle.